L'histoire du sueur fait fantasmer, délirer, rêver dans le meilleur des cas un certain nombre de gens, tout le temps, comme s'il y avait derrière ce linge qui est censé représenter le corps et le visage du Christ, un mystère absolument ineffable. Il n'en est rien à notre avis, il n'en est absolument rien, mais cette histoire est en effet fascinante. Et c'est pour ça qu'avec Gérard Mordière, on a décidé de la raconter, et de la raconter comme une espèce de grande fresque historique qui se déroule au Moyen-Âge, à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui. Le sueur est peint en France au XIVe siècle, il est photographié en Italie à la fin du XIXe, et on peut penser qu'aujourd'hui, aux États-Unis, à Corpus Christi, on tourne un film à propos de cette histoire. Il s'agit donc d'une histoire qui parle de la peinture, de la photographie et du cinéma. Le principe étant que cette histoire traverse le temps. Notre héroïne qui s'appelle Lucie, qui dans la première époque au Moyen-Âge est nonne, dans un lazaret, évidemment est vierge. Au XIXe siècle, elle perd sa virginité, et au XXIe siècle, elle est la cinéaste enceinte qui réalise le film. Au Moyen-Âge, son cousin, qui est l'évêque de Troyes, qui dénoncera la supercherie, devient son amant, qui est un député socialiste en Italie au XIXe, et devient l'acteur qui joue le rôle de Jésus au XXIe siècle. Le prieur qui dirige le lazaret, où est Lucie au début, devient son père au XIXe siècle, et devient le producteur du film au XXIe siècle. Pourquoi ces trois époques ? Parce que ces trois époques correspondent au moment charnière de l'histoire du chère de Turin. Au Moyen-Âge, c'est-à-dire au XIVe siècle, quand, selon les sources historiques, ce n'est pas du tout selon les éducubrations qui seraient les nôtres, selon les sources historiques, on se met à s'inquiéter, les évêques autour de la région de Troyes s'inquiètent de l'existence, de l'ostention, de l'exhibition d'un linge qui est présenté comme une relique authentique, et qu'ils protestent énergiquement contre cette supercherie. Ça, c'est le premier temps du récit. Le deuxième temps du récit, qui donne lieu à l'album ou tome 2 qui vient de paraître, c'est à Turin, en 1898, quand un photographe, seconde d'Opia, photographie, fait deux photos, qui nécessitent d'ailleurs un temps de pause très important, fait deux photos à Turin, où le linge précieux a été conservé depuis plusieurs générations, et qu'on s'aperçoit à ce moment-là que sur ce linge où figurent des tâches, en réalité, selon le photographe et selon les savants chrétiens qui vont regarder ça de près, il y aurait l'empreinte d'un homme, l'empreinte, le corps grandeur de l'empreinte, du corps grandeur nature d'un homme et de son visage. Et on crée au miracle. – Notre grande fierté, Jérôme Prieur et moi, et Éric Liberge aussi, bien entendu, c'est d'avoir eu une approche, je dirais, historico-critique. C'est-à-dire que cette histoire que nous racontons, il y a bien sûr une part d'invention, mais si vous regardez les dessins d'Éric Liberge dans le détail, c'est très très vraisemblable sur le plan historique. Il y a une façon d'approcher le monde par le roman, par la bande dessinée, qui est très pertinente, qui nous ouvre les yeux peut-être de façon plus grande que si nous lisions simplement un essai sur la question. Et donc, l'histoire qu'on raconte avec Éric Liberge, avec le talent graphique de Éric Liberge, qui a fait un travail en noir et blanc absolument ébouissant pour nous, c'est de raconter, c'est de montrer comment cette histoire prend corps entre ces deux époques et comment on se met à croire à la puissance de cette image, alors que cette image n'est qu'une image, est juste une image, est une image qui était fabriquée au Moyen-Âge et révélée par la photographie au XIXe siècle. Donc on voit que cette histoire traverse le temps et c'est ça qui est fascinant, c'est que cette image, qui est en réalité une œuvre populaire, parce que celui qui a peint le soir l'a fait au tampon sur une forme en bois, ce n'est pas un grand artiste, ce n'est pas Grunewald, ce n'est pas Kramak, ce n'est pas ça, c'est quelqu'un qui fait une œuvre populaire, tout simplement. Et ce qui est très beau, c'est que cette œuvre, qui est finalement sans mystère, s'invente un mystère et traverse le temps jusqu'à nos jours.